bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne semaine je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale je vais vous parler d'un roman qui sort aujourd'hui même en librairie il s'agit des maîtres en lumineurs de robert jackson bennett par nos éditions albin michel imaginaire qui sort donc aujourd'hui on est ici sur un premier tome d'une saga de fantaisie je crois que c'est une voilà c'est une trilogie et comment vous dire j'ai pas les mots j'ai pas les mots pour parler de ce roman vous allez me dire c'était cocotte est bien gentil mais bon faire une vidéo où tu n'as rien à dire sur le roman si tu n'as pas le mot ça va être compliqué effectivement à fait compliqué mais quand je dis que j'ai pas de mots c'est que voilà je l'ai terminé ce matin et voilà j'ai pas j'ai pas branché la caméra immédiatement pour voilà pour vous donner mon avis à chaud parce que voilà ce roman ce premier tome c'est réellement un coup de coeur j'imaginais absolument pas ce qui m'attendait quand j'ai ouvert ce roman alors oui je m'attendais à un roman de fantaisie avec de la magie mais ça m'a emmené quand même dans un dans un univers ça m'a emmené au delà de ce que je pensais je sais pas si ça vous est déjà arrivé de quand vous êtes plongé dans un roman c'est que le roman une fois qu'il est refermé que vous faites autre chose bah vous y repensez tout le temps vous avez qu'une envie c'est de retrouver les personnages de retrouver l'univers de oui voilà ce sera moi il vous obsède en fait il exerce sur vous une espèce de fascination qui fait que vous ne pensez pas autre chose et que du coup on voit ce que vous faites au quotidien bas c'est un petit peu vous êtes pressé de retourner dedans et c'est exactement ce qui s'est passé avec les maîtres en lumineurs alors de quoi ça parle on est dans une dans une cité qui s'appelle tévane où vous avez cette cette cité est chapeauté par par plusieurs maisons marchandes ceux qui ont qui exercent le contrôle sur sur cette cité et vous avez voilà les idées sont ils sont dispersés en quartier qu'on appelle des campos là dedans dans leur nom et vous avez d'autres quartiers qui s'appelle un autre quartier qui s'appelle les communes et là vous avez dans tout le restant de la population les voleurs les enfin ce qu'on appelle un peu les moins que rien c'est ils sont pas non plus ils vivent dans la misère ils sont dans la pauvreté enfin ils ont pas le courant qui savent même pas ce que c'est ils vivent dans des taudis enfin c'est c'est vraiment la misère donc c'est un genre de ghetto on va dire que c'est un genre de ghetto et on dans ce ghetto on vit une jeune femme elle s'appelle sanzia sanzia grado elle est une voleuse elle vit voilà elle vivote dans les communes en effectuant des petits larcins pour ses clients or voilà elle a une mission c'est d'aller voler une boîte sur le port pour pour l'un de ses clients et aller à des kilomètres de s'imaginer ce que le vol de cette boîte va avoir sur sa vie l'impact que ça va avoir sur sa vie et on nous explique ça durant les deux premiers chapitres arrive le troisième chapitre on le lit pouf 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 tranquillou bilou comme on dit et il se passe quelque chose à la fin de ce troisième chapitre et ce troisième chapitre m'a cueilli j'ai été voilà j'ai été enferré comme le comme le poisson qui se fait qui se fait avoir par l'hameçon j'ai été ferré j'ai été cueilli telle la petite fleur pleine de rosé du matin et non pas du rosé de la veille j'ai été cueilli j'ai à partir du chapitre 3 et bien l'effet ce que je vous disais en début vidéo l'effet qu'a eu ce roman sur moi a commencé dès le chapitre 3 à partir de ce moment là j'ai été happé par par l'univers qu'a créé robert jackson bennett j'ai été happé par les personnages j'ai été happé par sancia alors on sait alors sancia c'est une jeune voleuse mais au fur et à mesure du roman on a on apprend qu'elle a été esclave dans une vie passée et on découvre ce qui lui est arrivé au fur et à mesure du récit parce que sancia elle a un don elle a le don d'entendre les objets elle a le don de connaître ce par quoi ils ont ce qui tout ce qu'ils ont vu s'ils ont ressenti parce que oui les objets sont imprégnés de sont imprégnés de tout ce qu'ils ont ressenti ils ont pleins de vibrations et essence essence est capable est capable de ressentir c'est toutes ces vibrations en posant la main directement sur sur les objets et au fur et à mesure du roman on comprend ce qui lui est arrivé on nous explique ce qui lui est arrivé ce qu'elle a subi et elle le raconte même à un moment du roman tout ce qu'elle a subi c'est juste mais horrible la description de ce qu'on lui a fait subir à vif j'ai que je veux j'insiste sur le sur le terme à vif tout ce qu'on lui fait subir et elle n'a pas été endormie elle était parfaitement conçu elle était parfaitement consciente quand on lui a infligé ce qu'on lui a infligé c'est c'était juste horrible quoi ça m'a fondu coeur quand j'ai quand j'ai lu ça j'ai beaucoup et j'ai beaucoup mais tous les personnages que ce soit le le personnage de grégor qui est quand on l'envoie quand on rencontre au début il est les chefs de la sécurité du front mer là où a lieu le le vol que comme essentia et c'est comme ça qu'ils sont c'est comme ça qu'ils se rencontrent tous les deux j'aime beaucoup la relation qu'ils ont tous les deux j'ai aussi beaucoup aimé le personnage d'orceau le personnage de bérénice tous et à tous ces personnages secondaires qu'on dit secondaire mais qui sont pas moi je je les associe au au père ce sont des personnages principaux il n'y a pas un personnage principal et des personnages secondaires ce sont des personnages principaux ils portent le récit pendant tout le roman il évolue il évolue tout au long du roman on pense absolument pas il leur arrive des trucs et on a des révélations ce qu'on a des révélations sur eux sur chacun donc sur chacun d'entre eux en fait dans tout le roman j'ai beaucoup aimé le système de le système de magie le fait de donner un petit peu à une âme aux objets mais de les faire de les faire se mouvoir de les faire avancer sans avec un système de magie de trouver le système de magie profondément novateur on n'a jamais vu ça pour ma part je n'ai jamais vu ça dans un roman de fantaisie j'ai été capté pendant il ya rien acheté dans ce roman il n'y a pas de temps mort il n'y a pas de temps mort l'action et est présente tout au long du roman il ya des rebondissements on tremble ouais j'ai été ému un petit peu par par un des personnages il s'appelle clé comprendrait en lisant le en lisant le roman mois clé je vais je l'ai adoré dès le départ et la relation qu'il entretient est profondément touchante c'est une profonde relation d'amitié improbable de cette amitié complètement improbable parce que quand vous comprendrez qui est clé vous comprendrez pourquoi cette relation d'amitié est complètement improbable j'ai j'ai tout aimé dans ce roman j'ai j'ai aimé les personnages j'ai aimé l'écriture alors je sais pas si les autres romans de robert jackson bennett sont comme ça mais moi j'ai j'ai été tout de suite séduite par la plume j'ai j'ai aimé ce roman c'est j'ai ri aussi un chien il ya quand même certes il ya quand même certains dialogues qui sont très très drôle ça apporte un peu une dimension de légèreté parce qu'il ya quand même des moments dans ce roman une certaine tension très très forte tension et voilà les complots il ya des je vous dis il ya des rebondissements il ya du suspense il ya deux il ya de l'amitié j'aime beaucoup un peu la relation que va entretenir senti avec un autre personnage j'aime beaucoup le chemin que ça prend j'espère que j'espère que ça continuera dans alors évidemment à la fin il se passe un truc et vous avez mais merde pourquoi j'ai pas la fin j'ai trop hâte d'avoir la suite maintenant c'est c'est un roman vous l'ouvrez vous allez oui je vais dire un roman de fantaisie chouette et et il vous emmène bien au delà de ce que vous attendiez en tout cas pour moi c'est ce qui s'est passé j'ai vraiment adoré ce roman j'ai adoré les les sentiments que j'ai eu tout au long de son et j'ai aimé les faits qu'il a eu sur moi quoi c'est extrêmement rare qu'un roman m'obsède au delà du moment où je le lis quoi parce que je j'y pensais j'y pensais même pendant que je travaillais j'ai eu des difficultés à me concentrer sur mon boulot parce que j'étais obsédé par ce bouquin je voulais savoir la suite je voulais me plonger jeu si j'avais pu poser une après-midi uniquement pour pouvoir me plonger dedans franchement je l'aurais fait mais j'ai pas pu mais mais avoir un sentiment d'obsession pour un roman à ce point ça m'est rarement arrivé et pour ça je vous en cours je vais vous dire absolument courir arrêtez tout ce que vous faites et aller en librairie pour acheter ce roman non mais si vous avez vraiment l'occasion de le découvrir allez-y découvrez le parce que c'est moi c'est j'ai rarement un coup de coeur dès le premier tome une saga de fantasy ça m'est arrivé l'année dernière et c'était et c'était pour la ville sans vent dès le premier tome j'ai une j'ai eu un coup de coeur et et les mettre en lumière franchement ça en prend le chemin également j'ai vraiment un coup de coeur pour ce premier tome j'espère sincèrement que le restant de la trilogie sera du du même niveau que ce que ce premier tome l'avenir nous le dira mais en tout cas je vous je vous conseille vivement la lecture de ce premier tome si vous êtes férus de fantasy si vous êtes férus d'un monde de magie qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent dans les romans de fantasy et des personnages principaux des personnages qui portent le roman de bout en bout franchement allez-y lisez les maîtres en lumière de robert jackson bennett je vous rappelle qu'il sort aujourd'hui en librairie n'hésitez pas si ce roman croise votre route à tenter l'aventure des maîtres en lumière voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que je vous ai donné envie de découvrir ce roman n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez si vous avez envie de craquer sur ce roman n'hésitez pas si après par la suite vous lisez ce roman n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça fait super plaisir et c'est très encourageant si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas c'est gratuit ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne sur ce je vous laisse je vous souhaite une très très bonne journée de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo